dans la conception qu'a mis de faire de l'art s'est exprimé le sacré des phénomènes de la vie bien sûr dans le respect du beau mais aussi les 42 lois de la math qui repose sur trois piliers fondamentaux qui sont la vérité la justice et l'harmonie afin d'aider à la préservation de l'art social or j'entends trop souvent autour de moi certains artistes dire non non je vais pas faire de la politique ça n'intéresse pas de me mêler de la politique nia 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 ben je suis désolé il s'agit pas de faire de la politique à la place des politicards ou non que dis des politiciens ok je vais y arriver des politiciens il s'agit en tout cas pour moi surtout de d'être concerné par mon destin au même titre que des millions d'africains et d'afro descendants dans le monde qui souhaitent de tous leurs voeux la libération de l'afrique en même temps c'est la grande mode aujourd'hui d'être anti-impérialiste à petite dose c'est bien beau mais il faut rester cohérent et la cohérence consiste à ce que tous les africains se tresse comme un seul homme pour marcher dans le sens du vent de la libération et de ce fait contre l'intervention de la cdao niger parce qu'il est vraiment bête de croire que cette intervention serait un seul instant bénéfique pour même un seul africain bien évidemment l'impérialisme kabbalistique s'emploie à piloter à distance ce machin qu'il a créé de toutes pièces en l'occurrence la cdao pour maintenir son contrôle dans le cynisme absolu d'une guerre fratricie des africains mais les choses ne se passeront plus jamais comme avant parce que la réalité est que ce qui reste de la cdao ce n'est qu'une poignée d'état faible militairement parce qu'ils n'ont jamais bénéficié d'une quelconque assistance militaire des puissances dont dissèvent les intérêts et devront affronter une coalition d'état qui eux bénéficient d'une assistance militaire stratégique d'un partenaire de poids en l'occurrence la russie qui sauf propagande occidentale tient en respect l'ensemble des pays de l'otan dont la cdao est sous obédience mais il faut aussi comprendre que les marionnettes de la cdao ne sont pas du tout représentatives des populations de leur pays respectifs au vu des circonstances douteuses de leur arrivée au pouvoir et leurs politiques déceptives donc ces marionnettes vont se retrouver englouties dans les colères de la jeunesse de leur propre pays qui avec l'ensemble de la jeunesse panafricaine en substance africaine et afro descendante ont un seul mot d'ordre la libération de l'afrique et moi j'aime bien dire la libération du kama la libération de l'afrique et moi j'aime bien dire la libération du kama à travers le verre au temps de tout se déqué faut passer le film des horreurs de go dire la libération du kama le homme s'est mis en mode par les pas s'ils ont plus de temps donc je vais aussi parler